Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog ! Alors oui, on est mardi, je ne sais même pas l'heure qu'il est, il est 7h30 je crois, ou 8h peut-être. Je suis levée depuis 4h30, donc autant vous dire que je suis hyper motivée, mais jusque quand, là est la question. Mais là j'ai un petit peu un boost d'énergie, bizarre, mais j'ai un boost d'énergie, donc autant en profiter, j'ai déjà fait plein de choses. Donc je ne vous ai pas pris hier, je vais vous expliquer tout ça, je vais d'abord redescendre, puisque mon carnet pour vous expliquer mon petit week-end est en bas, j'ai des choses à vous montrer, des petits achats soldes. Là je viens juste de filmer cette vidéo, donc je voulais faire l'intro dans mon bureau, voilà, avec un bel éclairage, et tout ça, tout ça, voilà, tout ça parce que j'en avais envie, tout simplement. Donc je vous reprends en bas, avec un bon petit café. Bon, maintenant il est 8h30, et il était bien, presque 7h30, quand je vous ai laissé en haut. Elle me saoule, là. Donc, elle levée exprès, elle était calme jusqu'à maintenant. Je viens de mettre des congés à Poulettes-du-Gro, donc là j'attends pour leur donner à manger. La grande gueule de Riley. Donc, vendredi, quand je vous ai laissé, j'ai refait mes ongles, avec l'highlighter, du coup il est terminé. L'highlighter comme ça, de chez Focalure, là, que j'ai du backup, le Love. Vous savez que j'adore cet highlighter, genre, je dirais, dingue, je l'utilise, enfin, c'est pas un highlighter de base, c'est un fard à paupières. J'utilise un fard à paupières, un highlighter sur les ongles, sur les lèvres, je pisse partout ce truc, je le sur-kiffe, c'est vraiment mon highlighter préféré, je pense. Je suis presque sûre. Et ça donnait un aspect un peu bizarre, je vous mets là, parce que, d'abord j'ai commencé à frotter sur le vernis. Ça faisait pas un très bel effet. Après, j'ai mélangé avec du top coat, mais ça faisait un effet un peu pâteux. Donc le soir, j'ai tout renlevé, et j'ai recommencé, mais en mettant cette fois-ci, l'highlighter directement dans un top coat de chez Action, tout simplement. Donc là, il est au fond, vous voyez, j'ai mis le reste de mon highlighter, il restait plus grand-chose dedans, il y a un gros gros trou, il n'est presque plus d'ailleurs compacté. Et voilà ce que ça donne, je ne sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais ça va être trop beau. Et je peux même le mettre sur mes colos, coloriage, quoi. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, voilà, et ça donne super bien sur les ongles. J'adore, les reflets sont trop beaux. Et encore, là, vous ne voyez pas bien, malheureux, le soleil, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai refait donc mes ongles le lendemain, comme je viens de vous dire. Chérie a fait des joints dans la salle de bain, j'irai vous montrer dans la semaine, là, il va acheter carler, je crois, ce soir, je ne sais pas trop, parce que dimanche, il n'a rien foutu. Et hier, vu que j'avais la kini, il n'a rien pu faire. On a été chez Action, donc je vous ai filmé le haul, cette fois-ci, vous l'avez eu déjà, mercredi. Il faut que je fasse le montage, parce que pour moi, c'est demain et je n'ai pas encore fait le montage. Et on est passé chez Cora, on a été chercher le cadeau d'anniversaire de chérie, donc je vais vous inclure, pareil, un petit close-up. On a été lui chercher une chaise de bureau, voilà, je lui ai dit, écoute, va te la chercher, je te l'offre pour ton anniversaire, puisque le 19, c'est ses 40 ans. Et je lui ai dit, allez, on va te la chercher, je te l'offre pour ton anniversaire. Depuis qu'on est ensemble, depuis presque 20 ans, il ne s'est jamais acheté une chaise de bureau, peut-être la première, je crois. Mais après, il a toujours fait de la récup, celle qui l'a, elle est ici derrière, je vais, parce que je vais filmer le haul, la troisième partie du haul TEMU que vous aurez, vous, demain. Après, il faut qu'il me la vire, parce qu'elle traîne là depuis, ben depuis, ça me vit, et ça m'énerve. Et au départ, il avait craqué sur une chaise Harry Potter, qui était à 149 euros. Mais en l'essayant, en plus, on ne pouvait pas trop, en fait, ils avaient attaché les dossiers des chaises ensemble. Mais sans écart, donc on ne savait pas trop voir pour la bascule et tout ça, parce que chéri, il joue, il a moitié couché dans son fauteuil. L'autre, il est comme ça, je vous le jure, il part en cacahuète totale. Il fait un bruit monstrueux, donc il était temps qu'il le change. Ça fait trois ans que je lui en offrirai un de fauteuil de bureau et qu'il a toujours dit non. Et du coup, en essayant, il me disait non, finalement, je ne serai pas bien dedans, tant pis, on ira voir chez Ikea ou des trucs comme ça. Et on part du rayon, en fait, et la dernière chaise, il voit une Call of Duty. Donc, il s'en foutait, vraiment, il y avait les Harry Potter qui l'auraient préférée, parce qu'il est plus fan d'Harry Potter que d'autres choses. Il y avait Assassin's Creed, elle était trop belle, la chaise, franchement, je l'aurais bien prise pour moi. Mais elle était 199, je crois, l'Assassin's Creed. Donc, elle me dit non, c'est trop cher. Déjà, la 149 de Harry Potter, elle me disait non, c'est trop cher pour la chaise. J'ai dit attends, tu fais toujours de la récup, tu les gardes hyper longtemps, tu as bien le droit d'être confo quand tu te mets à ton PC ou quand il doit travailler de la maison ou des trucs comme ça. Et du coup, il a pris la Call of Duty parce qu'elle se couche. Cherchez pas à comprendre, hein, c'est chéri. Hop, il qu'il a cru, c'est là. Et elle est trop belle, hein, mais bon, il s'en foutait royalement. Sauf que celle-là, elle était à 169 euros. Donc, elle était 20 balles plus chère que la Harry Potter qui me disait déjà que c'était trop cher. Sinon, tu la prends, point. Donc, je lui ai offert ça pour son anniversaire. Et voilà, il est bien content, il est bien confo dedans. Du coup, j'hésite à m'en prendre une, moi, pour ici. Mais bon, j'aime bien mon petit fauteuil d'IKEA, sauf que je me dis qu'avec une dièse de bureau, je serais peut-être mieux soutenue dans la nuque. Enfin, au niveau, ouais, des émoplates et de la nuque et tout ça. Mais est-ce que je me mettrais vraiment en arrière ? Je pense pas. Donc, voilà, je préfère mon petit fauteuil de chez IKEA où je peux me mettre carrément les jambes croisées, je peux me mettre en tailleur dessus, je peux me mettre en boule. Voilà, je peux m'installer comme je veux dessus. Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrêtez de... Pourquoi vous jouez sur mes genoux ? J'ai Yuki sur les genoux, donc j'ai Riley qui me tape avec la patte pour que je m'occupe d'elle et pas de lui. Donc, voilà, on a été chercher ça et j'ai acheté quelques petites choses que j'ai oublié de prendre. Donc, attendez, je vais les chercher pour vous montrer pendant les soldes. En fait, du coup, c'est j'ai arrêté de les en faire parce qu'il a payé même la chaise avec sa carte. Riley ! Donc, d'abord, j'ai vu ceci. Voilà, moi, je me rase avec le raseur Vita, donc raseur manuel depuis des années. Je me rase les pattes et les aisselles. Et j'ai vu celui-ci. Je dis, oh là là, il y en avait un autre qui était un peu plus cher. Celui-ci, il était en promo moins 10 euros, 35 euros, quoi. L'autre était à 45 euros. Je n'ai même pas ouvert encore. Mais voilà, c'est un que vous pouvez utiliser sous la douche et c'est un rasoir tout simplement pour les jambes et le corps. Il y a des têtes, mais il faut que je lise. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je me suis dit, j'aurais moins... Je me ferais moins chier qu'avec le manuel. Après, je sais que je sortirai mon manuel plus facilement sous la douche parce que je me rase toujours sous la douche que celui-ci, je n'utiliserai pas sous la douche, même qu'on peut. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie. Moi, les appareils électriques, pour moi, ça ne va pas sous l'eau. Même si on dit que ça peut aller sous l'eau, ça ne va pas sous l'eau. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé, justement, au niveau des chaises Harry Potter, il y avait cette palette de peinture aquarelle. Alors, c'est Harry Potter, mais vous voyez que c'est juste la boîte. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas du tout Harry Potter, mais je m'en foutais. Elle était à 4,99€ et il y a 28 couleurs qui sont assez grosses. Si vous voyez par rapport à mon doigt. Donc, je l'ai pris, je l'ai pour mes colos. Donc, on va me rire, il y a un pinceau avec. Comme ça, je vois les couleurs qui sont en tout, parce que je n'ai rien déballé encore. Je n'ai rien utilisé. Donc, il y a du blanc, du gris, du marron, du noir, et puis un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, vous faites des mélanges. Il y a un très beau bleu canard ici. Un beau turcote. Elle est super grande. Et vous avez un petit pinceau de mer fourniable. Comme toujours. Mais, c'est une bonne quantité. Je ne sais pas s'il marque combien de grammes font les trucs. Non, c'est marqué 28 couleurs, mais ils ne disent pas de quelle quantité. Bon, on s'en fout un peu. L'aquarelle, ça dure quand même super longtemps. Et vous voyez qu'on ne voit pas du tout que c'est Harry Potter. Par contre, je ne sais pas le prix de base. Ce n'était pas marqué. Là, elle était à 4,99. Mais à mon avis, c'était au moins 15 balles de base. Et je me suis acheté... Enfin, du coup, je l'ai acheté avec la carte de chérie. Deux jeux PS. Donc, il y a un PS4 et un PS5. Ils étaient 15 euros les deux. Enfin, 15 euros chacun. Super adulte. Super où je vais devoir comme bien réfléchir. Je me fendais la gueule toute seule dans le magasin. Parce que j'ai envoyé un message sur le groupe que j'ai avec les garçons. en disant, voilà, je vous ai acheté des jeux PS. Vous n'avez plus qu'à choisir lequel vous voulez. Quand j'ai envoyé la photo, ils m'ont dit, je te fous de ma gueule. Ouais. J'ai My Little Pony. Je jouais avec les petits poneys quand j'étais gamine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non. Les images à l'arrière ont l'air chouettes. Alors, c'est vraiment un jeu que ça va être cucuit la praline à souhait. Ça va faire du bien. J'aime bien ce genre de petit jeu pour vraiment me vider la tête. Et celui-ci, il y avait une licorne. Et en plus, j'ai été voir après les trailers. C'est un ranch avec des licornes et des dragons. Bon, les graphismes ne sont pas non plus trucs de fous. Mais voilà. Alors, celui-ci, elle a dû le déballer parce que le code barre était plié en dessous. Je suis sûre que c'était le seul qui avait ce défaut-là. Il n'y a pas lieu que ce soit celui-là, je pense. Mais la rigolade, quand j'ai envoyé au gosse, vous n'avez plus qu'à choisir. Mon frère est venu le soir. J'ai dit, oh, putain, j'ai acheté deux jeux PS pour les gosses. Ils ne les veulent pas. Tu les veux ? Tu montes ça. Il me dit, non, mais tu n'es pas bien. Mais je me suis pris un fou rire toute seule. Moi, il m'en faut peu pour m'amuser. Mais c'était trop bien. On a eu, j'ai fait un brunis et le soir, on a eu un orage, mais une tempête. Ça coulait de partout. D'ailleurs, il y a eu plein d'inondations. Et j'ai une abonnée qui m'envoyait un message le lendemain en me demandant si ça allait, qu'elle s'inquiétait pour moi. Parce qu'elle avait vu qu'il y avait eu beaucoup de problèmes d'intempéries par chez moi. Et nous, on n'a rien eu. Bon, il y a certainement eu un peu d'eau dans la cave, comme d'hab, parce que ça pleuvait vraiment beaucoup et que ça rentre par la petite trappe. Mais non, on n'a rien eu. Mais le village à côté était complètement inondé. Il y avait de l'eau jusqu'à la moitié des voitures, quasi. C'était un truc de fou. Mais on a l'électricité qui n'a pas arrêté de sauter. Donc, on se retrouvait dans le nord toutes les 10 minutes, pendant 5 minutes. C'était un truc de fou, quoi. Voilà. Et sinon, ben... Ah oui, j'ai sorti les titis le soir, du coup, parce que comme ils faisaient son... Ben, ils étaient heureux, ils se sont levés tous. Oui, je viens. Je viens. Mais j'avais... Ils m'ont défoncé les bras. J'avais les 4 sur moi. Alors, c'est un enfer, ici, parce que quand il y a Riley, les deux autres, Prout et Yuki, rien d'un foutre. Ils les regardent même pas. Mais alors Riley, elle est infernale. Et s'il y en a un qui saute par terre, elle le bouffe, quoi. Clairement, elle le bouffe. Mais je viens. Je peux acheter d'expliquer ma journée au moins du dimanche, du samedi. Je peux finir ma journée. Vous le voyez pas. Est-ce que je peux finir ma journée ? Non ? Non ? Pourquoi non ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux manger ? Viens, qui me fait ? Viens. Gardez-moi ça, le jaloux. Donc, je vous mets ici l'état de mes bras après que j'ai eu les titis sur moi. Avec leur micro-griffes, là. En plus, j'avais pas de pull. J'étais en t-shirt. Ça me brûlait. Mais c'est un enfer. Ça brûle à mort. Donc après, j'ai badigeonné de l'huile sur mon corps. J'ai encore un tout petit peu les traces. Mais ça part. Le lendemain, c'est parti. Mais au moment où ça pique. Mais ça me fait ça, même avec la grippe de chien. Si j'ai un chien qui me grippe, ça va gonfler. Ça va gratter. Et voilà. Donc, j'ai sorti les titis. J'ai passé un bon moment avec eux. Silver a encore fait que des conneries. Et Shadow aussi. Même Sky est sorti. Les quatre sont sortis. Alors, chérie, il râle. Parce que quand c'est lui qui les fait sortir, il n'y a que les deux petits qui sortent. Les gros, ils ne vont pas près de lui. Alors que là, Shadow me sautait dessus et tout. Sky est venu me faire dégâter. Mais c'est vrai que quand c'est lui, il n'y a que les deux petits qui sortent. On a chacun les nôtres. Moi, c'est les deux gros. Moi, c'est les deux petits. Et j'ai joué à Song of the Prairie. Là, je suis à fond dans ce jeu-là. Donc, autant vous dire que je dors très peu depuis que j'ai le jeu. Oui, parce que du coup, ça me fait quatre jeux. J'ai acheté deux sur le PC et deux sur PS. Donc, autant vous dire que hier, je suis montée à me coucher. C'était presque deux heures. Et Ryan me réveillait à quatre heures et demie. Donc, j'ai dormi deux heures et demie. Oui, on ne dirait pas. J'ai une surdose d'énergie. Je ne sais pas d'où ce qu'elle vient. Mais du coup, voilà, j'en profite. Là, je vais filmer mon haul avant de sombrer parce que je sais que d'ici une heure, quand on va être là, je vais piquer le nez. Donc, je vais leur donner à manger et je vous explique la journée d'hier. Donc, le lundi, j'ai beaucoup joué. Le dimanche, j'ai oublié de vous parler du dimanche. J'ai fait que jouer toute la journée. J'ai arrêté de jouer juste pour faire ma sieste et faire à manger. Non, même pas. Ce n'était pas mon tour de faire à manger. Donc, je n'ai même pas fait à manger. J'ai arrêté juste pour ma sieste et manger. Et aller me coucher à une heure et demie du matin. Et Ryan m'a réveillée à cinq heures. Donc, autant vous dire que le lendemain, j'étais crevée. Mais c'est de ma faute. Parce que je sais qu'il va me réveiller vers 16h-là. Donc, je ne sais pas. En ce moment, c'est entre 4 et 6. Il me réveille tout le temps. Après, il se fait vieux. Donc, je pense qu'il a de plus en plus de mal à se retenir de faire pipi. Donc, il insiste derrière la porte. Il gratte, il gratte, il gratte. Donc, au bout d'un moment, je me lève. Si je suis vraiment trop fatiguée, je vais me recoucher direct. Si chéri est déjà levé pour aller bosser la semaine. Parce que s'il n'est pas levé, enfin, si c'est la semaine et qu'il n'est pas encore levé, son réveil sonne en boucle. Donc, ça m'énerve. Donc, je reste en bas. C'est ce qui s'est passé ce matin. Sauf que là, Ryan m'a réveillée à 4h. Il était 4h20, je crois, quand il m'a réveillée. Mais j'avais été me coucher. Il était 2h. Je n'ai pas beaucoup dormi. Et là, je suis en pleine forme. Pas pour longtemps. Je vous garantis que ça ne va pas être longtemps. Donc, j'étais vraiment épuisée. Et l'après-midi, j'ai passé une super après-midi. J'ai passé 3h en appel visio avec quelqu'un. Donc, je dis pas qui pour ne pas faire de polémique. Mais c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas discuté depuis très longtemps. Mais j'étais vraiment, vraiment contente de discuter avec. On a passé 3h quand même. Pour finir, je lui ai dit, il faut que je te laisse tout de suite. Il faut que je me prépare. Je vais être en retard chez Akini. Mais j'ai passé un super moment. Donc, si elle veut se faire connaître, elle le fera elle-même en commentaire. Parce que, voilà, moi, j'ai juste passé un bon moment avec elle. Je ne rentre pas trop dans les détails. Mais on a rigolé. Oh là là, on a fait les commères. On a fait les pestes. Mais vraiment les pestes. Mais j'ai passé un super moment. Ça m'a boostée à mort de discuter avec elle. Elle, elle avait la pêche. Je sais qu'elle n'était pas très bien ces derniers temps. Et j'avais essayé de leur donner un peu la pêche il y a quelques semaines, mois. Et, alors, je ne vais pas me lancer des fleurs. Mais je pense que ça a apporté ses fruits. Parce que je l'ai vu rebooster. Et le fait de l'avoir reboostée, elle, comme ça, ça m'a reboostée moi. Je ne sais pas comment expliquer. C'était vraiment, c'était contagieux, en fait. Elle était de bonne humeur. Elle était souriante. Elle était drôle et tout. Et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé qu'on avait plein de choses à se dire. et... Riley ! Elle ne laisse pas sortir le gros, là. Elle est en train de lui aboyer dessus et de l'attaquer parce qu'il veut sortir. Et elle est devant la porte. Je vous jure, c'est une teigne. C'est une teigne. C'est une boule d'amour avec nous, mais c'est une teigne avec les autres. Donc, voilà, j'ai passé un super moment. Donc, madame, je vais dire madame. Voilà, si tu passes et que tu regardes mon vlog, sache que tu m'as vraiment fait passer un super moment. Voilà, tout simplement. C'était vraiment très agréable. On a passé une super après-midi à discuter. Et ce sera à refaire parce qu'on a vraiment bien rigolé. Voilà. J'étais ravie. J'étais en forme après son appel et tout. Après, j'ai été chacuinée. Donc, j'étais bien. J'étais détendue. J'étais un peu moins coincée de la nuque. Et voilà. Et puis, après, j'ai joué. Nouveau jeu. Et puis, je suis à fond de bande. Donc, voilà. Franchement, il est pas mal, ce petit jeu aussi. Il y a eu la mise à jour Pal World aussi. Mais du coup, comme j'ai switché sur l'autre en attendant la mise à jour, ben, je suis coincé sur l'autre maintenant. Et là, le 18, il y a Flintlock qui sort. Je l'ai déjà précommandé. Le 23, il y a Overmagica qui sort. Donc là, c'est pareil. Entre le 18 et le 23, il y a moins d'une semaine. 1, 2, 3, 4 et 5 jours. Je vais avoir un problème. Parce que je vais pas pouvoir jouer et sur la PS et sur le PC en même temps. Pas de jeux différents. Mais c'est trop compliqué. Mais voilà. Donc, lundi, hier, j'étais en forme. J'étais bien. J'étais fatiguée. J'étais épuisée. J'ai été me recouchée. Après, je fais. J'ai du mal à dormir en sieste. En ce moment, je crois que j'ai un peu trop d'énergie. En ce moment, j'arrête pas. Je bouge tout le temps. Alors, après, j'ai mal. Je suis fatiguée. Mais, voilà. Je bouge. Quand je suis pas sur mon jeu, je bouge. Et, en fait, j'alterne. Voilà, je vous ai déjà expliqué. Je fais un truc pendant une demi-heure. Je fais une pause d'une demi-heure. Sinon, je tiens pas debout. Et j'ai mal. Et voilà. Bon, là, j'ai quand même mal. Mais ce que tu veux. Tu viens de manger. Elle va pas m'enquiquiner. Faut que je t'embête. Non. Je suis tranquille. Et c'est la saison des chaleurs. C'est pareil, là, puisqu'elle est stérilisée. Mais c'est la saison des chaleurs, je le sens. Et, en plus, ma mère est venue dimanche avec ses deux chiennes. Il y en a une qui est stérilisée, mais pas Mia. Parce que, du coup, elle est venue avec Mia, que je vous ai montré dans le précédent vlog. Donc, ma mère va faire tous les examens. voir si elle ne risque rien, si elle revient à la maison. Et voilà, parce que, quand elle a vu comment elle était ici, elle a dit, je l'ai jamais vue comme ça. Elle jouait et tout. Bon, là, Yuki était surexcité. Il essayait de la sauter à tout bout de champ. Alors, il marchait en faisant comme ça avec son cul, vous savez. Mais la chienne, elle était à l'autre bout de la maison. Mais lui, il marchait en faisant... Donc, j'ai dit à ma mère, j'écoute, je dis, moi, je veux bien la stériliser, puisque si je la prends, c'est de mon fait de la faire stériliser ou pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, vous voyez. Mais je ne peux pas et payer la stérilisation, et payer les examens pour son train arrière, payer s'il y a une opération. Voilà, maintenant, la véto a du mal à comprendre ce que ça peut être, puisque ce n'est pas des os, je vous ai expliqué dans le dernier vlog. Mais si c'est musculaire ou une malformation, je pense qu'il n'y aura pas de risque, même si elle se prend un coup un peu dur de la part de Riley, vous voyez. Ou que Ryan, des fois, il est un peu pataud, il est un peu brut. Donc, qu'il la cogne ou qu'il l'éjecte, parce que Yuki, il vole, des fois. Oui, j'ai un chien au volant, moi. Quand il se couche dessus, sur le gros, le gros, quand il y en a un, il se lève d'un coup. Donc, le petit, hop, il vole. Oui, j'ai un chien au volant. C'est sûr que Riley, elle ne décolle pas, avec son gros cul. C'est sûr qu'elle ne décolle même pas, elle. Mais elle ne se couche pas sur le gros, elle. C'est vraiment, les deux mâles sont tout le temps ensemble. Mais du coup, comme Mian n'est pas stérilisé, les hormones travaillent, puisque les deux miennes ne sont pas stérilisés non plus. Les deux mâles, du moins, Yuki, il faudra vraiment que je le fasse. Ryan, je ne le fais pas, parce que je vous en ai déjà expliqué. Bon, déjà, maintenant, il est trop vieux. Mais en plus, comme c'est un chien loup, il y a des gros risques. Parce qu'il y a très peu, enfin, il y a beaucoup de médicaments qui sont dangereux pour eux. Et rien qu'une fois les gouttes pour les oreilles, le chien en a cru qu'il allait mourir. Donc, autant vous dire que médicaments, c'est une miette. Quand on veut le soigner, c'est de manière naturelle. Les médicaments chez le véto, c'est vraiment en dernier recours, parce qu'on n'a pas le choix. Mais je ne vais pas aller lui faire risquer de mourir sur une anesthésie, qui peut être mortelle pour lui. Parce que si on n'a pas un véto, après, mes véto sont nickels, je ne peux pas dire le contraire. Mais s'ils n'ont pas le bon produit qu'il faut pour l'anesthésier, ça peut tuer le chien. Donc, je ne vais pas aller risquer ça. Je préfère faire cériliser les femelles, ça coûte plus cher. Mais en même temps, c'est moins chiant, puisqu'après, elles n'ont pas leur gna gna. Elles ne me foutent pas du sang partout et elles n'ont pas les chaleurs. Normalement, les mâles n'ont pas de chaleur. Ils sentent la chaleur des femelles. C'est les femelles qui les excitent. C'est comme chez les humains. Et voilà. Mais je la ferai stériliser, ça c'est sûr. Je pense même que, je dirai à ma mère, je lui donnerai les sous pour qu'elle aille la faire stériliser. Comme ça, elle est au calme les jours après son opération. Et que je la reprendrai juste après. Parce qu'ici, elle ne sera pas au calme, mais ça va chahuter et tout. Ou elle va risquer de faire sauter ses fils ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'une fois que ma mère en sera plus pour son arrière-train, si elle me dit non, c'est bon, il n'y a aucun risque. Là, je lui donnerai les sous pour qu'elle fasse la stérilisation. Et je la récupérerai une fois qu'elle se sera remise de l'opération. Comme ça, elle n'a aucun risque. C'est ça que je vois. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose ici, par égoïsme. Parce que j'ai craqué dessus. Mais après, elle a craqué sur moi aussi. C'est vraiment un petit peu mon chien, en fait. Elle était ici, elle ne me lâchait pas. Mais du coup, ma mère est venue avec les deux. Alors, c'était gague, parce que Croquette en avait peur. C'est un petit lock shop. Elle avait peur, mais elle est beaucoup plus déprimée. Croquette, c'est un chien déprimé de naissance. Elle est déprimée depuis qu'il est de nez, cette chienne. Elle me fait trop rire. Elle est adorable, elle est géniale aussi. Elle m'aime beaucoup aussi. Quand elle me voit, elle fait la fête directement. Là, elle a voulu passer beaucoup de temps dans mes bras et tout. En plus, elle était toute contente de venir chez moi, pour une fois. Je ne sais pas si un chien se rend compte de ce genre de choses. Après, il se rend compte qu'ils ne sont pas chez eux. Mais est-ce qu'elle était contente de se dire, aujourd'hui, je suis chez les fils ? Je ne sais pas. Mais voilà. Bref, on a passé un bon moment. Bon, c'était bruyant, parce qu'en plus, Yuki n'arrêtait pas de gueuler. D'abord, il n'arrêtait pas de gueuler sur la petite. Après, il attaquait Ryan. Mais quand je vous dis l'attaquer, c'est l'attaquer. Il se pendait à sa colle, à son col. Donc, pour finir, je le punissais dans le couloir. C'était un bordel. Elle ne sait pas jouer sans faire du bruit. Je tournais le hall. Et tant que je suis en train de filmer, que ce soit n'importe quoi, elle fera le bordel. Et une fois que je vais arrêter d'enregistrer, elle va dormir. Je vais la bouffer. Elle va finir en kebab. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je pense que ce début de vlog est déjà pas mal long. Je vous ai montré. Oui, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Il faut que je fasse mes ventes d'intel aussi. Mais j'ai la flemme pour ça. Ce matin, à 5h du matin, je suis en train de plier mon linge. Bon, allez, je vais me refaire un petit café pour rester boosté avant d'avoir le down, parce que je vais l'avoir dans pas longtemps. Je sens qu'il arrive, là. Et je vais filmer mon haul. Je vais déroger tout ça. Je vais voir si j'ai pas un colis qui doit arriver ou pas. Je crois pas, parce que j'ai pas une mail. Tému, il y a les mails qui arrivent et j'attends que Tému. Et un... On sait pas sur Tému, je vais aller, c'était sur mes mails. Un cadeau pour vous montrer. Votre commande est en cours de préparation. Ah oui, je viens de faire une commande. Non, non, c'est pas celle-là. Je viens de me commander quelque chose sur Tému. Je suis tombée ce matin en allant faire, vous savez, les ajustements de prix, là. Je le fais tous les matins quand je me lève, c'est ma petite routine. Je suis tombée sur un, deux trucs. C'est deux fois la même chose, mais deux modèles différents. Ils arrivent par voie terrestre, mais du coup, j'en ai pris un pour Manon, pour mettre dans le swap. Je l'aurais pas à temps, donc elle aura le spoil dans le haul. Je l'aurais pas à temps, parce que là, c'est marqué jusqu'au 30 août. Et on va essayer de se voir normalement le week-end de l'anniversaire de Chérie, donc le 20, enfin le week-end du 20, 21. Et on fera l'échange de swap en ce moment-là. Et je pense qu'il sortira le mercredi qui suit. Donc, clairement, j'aurais pas le temps de le recevoir à temps. Mais c'est pas grave, elle l'aura. Quand je la verrai pour son anniversaire. Mais j'ai trop craqué dessus, donc j'ai dit, « Waouh ! Mais c'est trop beau ce truc-là ! » Donc du coup, je me suis pris les deux modèles, et je lui en ai pris un à elle. Ça me fait un peu chier, du coup, parce qu'elle l'aura pas dans le swap, mais je lui ferai le petit spoil dans le vlog, quand je les aurai reçus. Enfin, même quand je prendrai le haul, dans le vlog, j'ai dit, quand même, oh, mais... Quand je ferai le haul, je les aurai pas encore reçus, mais je les montrerai dans le haul quand même, parce que je vais pas attendre de les recevoir pour vous filmer le haul. Mais là, attendez-vous, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe, je vous jure. Là, ça sera même pas un énorme haul, c'est une ruine. C'est une ruine. J'attends. Bon, cette commande-là que je vous ai dit, mais je l'aurai pas à temps. Mais j'attends. Une, deux, trois, quatre, cinq, comment ? Cinq comment ? Là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit produits, neuf, dix, onze, douze. Je compte pas ceux qui sont les cadeaux de Noël ou pour le swap, parce que du coup, j'ai rajouté des trucs. Douze, treize, quatorze, quinze, ça, c'est un cadeau. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, c'est un cadeau. Vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, cadeau. Vingt-neuf, cadeau. Trente, trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, ah, il y en a encore. Trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante-et-un, cadeau. Quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, cadeau. Donc, j'attends 45 articles pour moi. Les trois quarts, la totalité, c'est fringues, coloriage et diamènes pédic. Il y a des trucs que j'ai rajoutés du coup pour le swap qui n'étaient pas prévus mais que j'ai craqué dessus, je l'ai pris. Ouais, c'est fringues, coloriage et diamènes pédic. Donc, attendez-vous à avoir un gros, 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 gros haul. Il faut vraiment que j'arrête. Je dis ça à chaque fois, mais je n'arrête pas. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Et sur ce, sur mon compte en banque qui doit certainement tirer la gueule, je vous dis, on suit le jour. Il est 16h. Là seulement que je vous prends. C'est rare que je vous prends l'après-midi quand même. Mais je reste plus. J'ai été à la douche matin. Et je n'ai rien fait. J'ai dormi. J'ai dormi. Mais je n'ai pas beaucoup. Ça fait quelques jours que je dors superman. Mais je crois que j'ai compris. Pourquoi je ne dors vraiment pas bien. J'avais enlevé ma couette. Et si je n'ai pas de poids sur moi et si je ne peux pas bien m'en mitoufler et avoir super chaud, je dors mal. Voilà. Donc, là, j'ai remis ma couette pour aller à la sieste. Et j'ai fait une belle sieste. J'ai bien dormi. Et en même temps, je n'avais pas les chiens. Ça aide énormément aussi. Puisque ça m'est descendu vu que j'attendais des colis pour surveiller pour les colis. Parce que maintenant, on se méfie des livreurs qui vont les déposer à droite à gauche. Et du coup, il m'a dit, mets la barrière. Les chiens restent en bas avec moi. Et puis, j'ai tout. Et puis, ça, tu peux te reposer un peu. Bon, ils n'ont fait que gueuler. Je ne sais pas. Les garçons, Ryan et Yuki, ils ne font que gueuler. Pour ça, de ce côté-là, avec Raëlle, on a la chance. C'est qu'elle, elle ne la boit pas. Enfin, vous voyez, vous avez déjà vu qu'elle fait beaucoup de bruit quand elle joue. Qu'elle la boit quand elle fait la fête. Mais elle ne la boit pas parce que vient qu'elle passe par la porte. Enfin, devant la porte ou des choses comme ça. Elle, elle ne la boit pas pour rien, en fait. Enfin, si, quand elle joue, elle ne la boit pour rien. Je crois que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Ce n'est pas une braillarte pour rien. Parce que Ryan et Yuki, là, ils gueulent. Des fois, il n'y a même pas quelqu'un qui passe devant la porte. Tu gueules pourquoi ? Ou alors, c'est Ryan qui commence à gueuler. Et puis, Yuki qui suit derrière. Je lui dis, mais tu ne sais pas pourquoi, toi, ta voix. Déjà, le gros, je ne suis pas sûre qu'il le sache. Mais le petit, il ne sait pas. Il la voit juste parce que le gros, il la voit. C'est con, un chien, quand même. Donc, voilà. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous mens depuis des années. Et il faut que je vous dise la vérité. Sam est un enfant battu, apparemment. Il est un enfant battu. Ce n'est pas le genre de défin, ce que je dis. Mais hier, on s'est pris une rigolade. Avec Sam, on ne pouvait plus. Je vais vous expliquer. Après, je vais vous... J'ai eu un commentaire. Enfin, il y a plusieurs, quand même, parce que la personne a assisté. Ça a démarré sur un commentaire. C'était sous mon haul, Tému. Parce que, vous savez, genre, j'ai sa tête de blasé, là, tout le temps. Et qui disait que les fringues, il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Je l'ai pris. Alors qu'en soi, à part le suite, qu'il n'aime pas la couleur, il n'y a que le pantalon que là, il ne voulait pas mettre. Donc, c'est son frère qui l'a récupéré. Et moi, j'ai renvoyé celui que j'avais acheté pour son frère. Enfin, bref, c'est tout un bordel. Le reste, il met. Voilà. Donc, Manon, elle avait juste mis, ah, la motivation des jeunes avec des bonhommes qui rigolent. Et puis, j'en ai une. Alors, son pseudo, maintenant, c'est Miss Vérité. Mais, elle a changé, après m'avoir insultée dans le dernier commentaire, elle a changé son pseudo, changé sa photo de profil. Parce qu'avant, c'était Marina Coloriage ou un truc comme ça. Et c'est une chaîne avec 20 000 abonnés. 20 000 abonnés. Les abonnés fantômes. Clairement, je pense que c'est quelqu'un qui les a achetés, les abonnés. Parce que quand on regarde le cumul, elle a supprimé même les vidéos, quoi qu'elle avait. Quand on regarde le cumul de ses vues, elle avait 8 000 vues avec 20 000 abonnés. Sur toute sa chaîne, depuis la création de sa chaîne et tout ça. Donc, elle a tout supprimé. Donc, assume, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, elle me dit d'assumer pour un truc que c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Bref. Donc, cette Miss Vérité, là, marque en même temps, il a raison avec des bonhommes qui rigolent. Je le comprends. Et je lui dis, marque, tu peux développer. Il a raison pour. Tu le comprends de quoi ? Je me doutais que le commentaire, il n'allait pas être super sympa. Je me suis dit, peut-être que c'est moi qui l'interprète mal. Et elle me marque, coucou, je trouve que ton fils a raison de ne pas vouloir mettre des vêtements qui ne lui plaisent pas. Dans cette vidéo, on voit clairement qu'il était un peu mal à l'aise et qu'il le fait uniquement pour te faire plaisir. C'est l'impression que ça m'a laissé, en tout cas. Alors, j'ai marqué, déjà, je ne le force à rien, ni à porter les vêtements, ni à faire des vidéos avec moi. Il est comme ça tout le temps, donc ce serait bien d'éviter de juger sans savoir. Ceux qui me suivent connaissent mon fils depuis 12 ans, depuis 12 ans maintenant, et ils savent très bien que s'il ne veut pas, je ne le force pas. Les vidéos, s'il les fait, c'est parce qu'il veut. C'est quoi cette pause ? Et j'ai marqué PS sans oublier que c'est le style de vêtements qu'il m'a fait commander à Touva la dernière fois. Et à part un pantalon, le reste, il le mettra. Les jeunes sont bizarres de nos jours. Donc, vous voyez, je n'ai même pas été agressif, vulgaire ou quoi que ce soit. Elle me répond. Mais violent. Si tu demandes l'avis des gens à la fin de la vidéo, il faut assumer. Oui, sauf que je ne te demande pas l'avis là-dessus. Je te demandais si les jeunes des abonnés aimaient ce genre de fringue. Je ne vois pas le rapport. Ça ne se fait pas comment tu affiches ton fils sur YouTube. Il le dit clairement que c'est de la merde et il a bien raison. On n'avait pas besoin de savoir pour son caleçon Harry Potter. Bref. Short. Short. Pas caleçon. Short. Et même encore que ce soit un caleçon. Et Yuki. C'est que je parle. Moi-même, je suis maman de trois grands enfants de l'âge de ton fils. Et jamais de l'avis, je les aurais humiliés publiquement de cette façon. Si tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, alors c'est encore plus grave. T'es vraiment une beaufe. Je me désabonne. J'adore. T'es vraiment une beaufe. Totalement. Je me désabonne. Je ne savais même pas que t'étais abonnée. Je ne te connais pas. Je n'ai jamais vu un commentaire. D'ailleurs, c'était le seul qu'elle avait laissé sur ma chaîne. Donc, j'affiche publiquement. J'humilie mon fils publiquement. Et je ne me rends pas compte de la mauvaise mère que je suis. Mais à quoi ? J'ai demandé à Sam s'il voulait que j'appelle la SAJ pour le faire placer. Il m'a dit non. Ça ira. Je ne comprends pas. Donc là, j'ai répondu... Mais lol ! Mon fils va avoir 17 ans. S'il est sur la vidéo, c'est qu'il le veut bien. Je parlais de son short, en grand correcteur, Harry Potter. Mais si moi, je suis une beauve, on peut dire que toi, t'es une boudiche. Bon vent et bisous, bisous. Mais après, on s'est pris un délire avec Sam. Mais un délire ! Je lui ai demandé de vider de la vaisselle. Il me sort... Ouais, ça va. Déjà que tu me forces à mettre des vêtements que je n'aime pas et à faire des vidéos. Tu ne vas pas en plus me forcer à faire le lave-vaisselle. J'étais mort de rire. Et là, tout à l'heure, je ne sais plus ce que je lui dis. Je ne sais plus ce que je lui dis. Je me moquais de lui, clairement. Comme on fait d'habitude, on se moquait l'un de l'autre. Et puis après, je me retourne d'un coup et je lui dis... Oh, pardon ! Je t'ai encore humiliée publiquement. Puis il me regardait, il ne comprenait pas. J'ai dit, l'autre, elle a dit que je t'humiliais publiquement. Et là, il y a du public, il y a des chiens. Donc je suis désolée, n'appelle pas la police. Et on se prend des délires avec ça, maintenant. Voilà. Mais franchement, les gens sont cons. Mais les gens sont cons. Après, moi, je m'en fous, ça me fait rire. Mais alors, la rigolade avec Sam, après, quand il m'a sorti des... Tu ne vas pas en plus me forcer à faire le lave-vaisselle. Et là, je n'en pouvais plus. Je me serais pissée dessus. Comment les gens interprètent les choses ? Et tout ça part d'un commentaire de Manon qui n'avait rien à voir dans l'histoire. Donc elle n'a même pas assumé. À mon avis, la personne qui a répondu ça pensait que le commentaire de Manon était à double sens. Et vous voyez, c'est un peu... Ah, toi, tu critiques ? Alors, vas-y, je rajoute, quoi, tu vois. Sauf que Manon, de base, ce n'était pas du tout une critique. Elle connaît Sam. Elle sait que c'est son état naturel. Voilà. C'est un blasé de la vie. Vous le voyez, de toute façon. Vous le voyez régulièrement. Mais une rigolade après avec lui. Oh là là. Et il m'a dit, ce commentaire-là, je ne vais pas m'en remettre. Et puis, quand je lui ai envoyé d'abord le screen, il me dit Oh, mais les gens m'exaspèrent. Elle a quoi, celle-là ? Je dis, elle doit avoir sa ragnagna ou être constipée. Mais j'étais mort de rire. Enfin, voilà. Donc voilà, je m'excuse. Je vous mens depuis le départ. Je suis une très mauvaise mère. J'affiche mon fils et je l'humilie publiquement. Je le force à faire des vidéos, à mettre des vêtements qu'il ne veut pas. Quelle mauvaise mère je suis. Voilà. En tout cas, Miss Vérité, sache qu'on rigole bien sur ton dos maintenant. Avec ça, c'est gros délire. Donc voilà, merci. Voilà. Donc là, j'ai reçu mon colis chine. Je filmerai le rôle demain. Je te fais faire mes montages. J'ai deux montages à faire. Je vais faire mes montages aujourd'hui. Et j'étais motivée quand je me suis réveillée. Pas de la sieste ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, encore une fois. Quoi que je suis montée un peu plus tôt. À minuit, je crois. Donc ça change de 1h30 ou 2h du matin. Et le chien m'a réveillé à quelle heure ? 6h, je crois. J'ai quand même dormi 6h, mais j'ai mal dormi. Donc là, je pense que je dormirai mieux ce soir. Je vais laisser la couette. Je verrai si c'est ça. Donc, chéri, le requin, il est écarté. Mais en même temps, je sais pas combien est-ce qu'il fait. Ma mère, mon téléphone est en charge. Il doit pas faire très chaud. Attendez, j'ai pécé. Qu'est-ce qu'il me dit la température ? La Louvière. J'habite pas à la Louvière, moi. Enfin bref, il fait 14 degrés là-bas. Donc ici, il doit faire 2-3 degrés de moins. Il doit être à 12, je pense. Vu qu'au moment où j'ai froid, il doit faire 12. En même temps, j'ai froid même quand il fait 20 degrés. On est d'accord. Il y a une circulation de dingue. Là, j'attends, chéri, parce qu'il a dû aller racheter de la cage. De la cage. La cage, c'est une compression de colle à carrelage. Il doit aller racheter de la colle à carrelage et du produit pour faire les joints, parce qu'il n'en a plus. Il est tombé à court. Au départ, il avait acheté un stock, mais là, comme il a presque terminé, il achète sac par sac. Il préfère courir, après c'est pas très loin. Et il doit absolument aller me chercher mes cafés au lait. Parce que je n'en ai presque plus. Et je lui ai dit, pas de café au lait. C'est motif de divorce. Clairement. Titic qui s'y mette aussi. Ben voilà, on aimerait bien avoir un peu le beau temps. Parce que j'en ai marre de ce temps de merde. Oh, et ce matin, on discutait avec Minette. Oh, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je dis ? Avec Bichette. Minette, c'est la compression de Manon et Bichette. Puisqu'on a fini de préparer le swap. Enfin. Elle, il lui manque un article qui doit arriver bientôt. Et moi, avec toutes les commandes que j'ai refaites sur Témy. Du coup, je vais recommander plein de trucs à mettre en bonus. Je les aurais à temps. Normalement, s'il n'y a pas de retard, je les aurais à temps. Mais sauf un, parce que je crois que vous l'étiez hier, il vient par voie terrestre. Et donc, il ne sera pas là avant le mois d'août. Mais je lui ai montré ce que c'était. Du coup, vous verrez dans le hall, je vous le dirai. De toute façon, le hall, vous l'aurez un peu avant que le produit n'arrive. Moi, je le tournerai plus tôt parce que je les recevrai. Mais je l'ai programmé pour la fin du mois. Je l'ai prévu pour la fin du mois. Donc, il manquera celui-là. Et je lui ai dit, je te le montre. Comme ça, tu sais que tu l'auras. Et tu le racontes. On se verra la prochaine fois. De toute façon, on se verra un peu après, je suppose. Puisqu'il y a son anniversaire le 1er septembre. Voilà, voilà. J'espère que ce ne sera pas avant. Parce que sinon, après, il faudra attendre Noël. Sauf si on monte une fois, nous, sur Liège. Donc, voilà. Mais je suis trop contente. Du coup, elle vient le 20. C'est le lendemain de l'anniversaire de chéri, de ses 40 ans. Je voulais absolument les inviter au restaurant chinois. Où nous, on va tout le temps. Pour leur faire découvrir. Parce qu'ils ne sont pas près de chez eux. Comme ça. Donc, je suis trop contente. Du coup, ils viennent le 20 à midi. Donc, le 20 au soir. Enfin, quand je rentre. Autant vous dire que... Peut-être que je devrais faire une sieste. Parce que j'aurais mangé plus que d'habitude à midi. Parce que là, je ne mange pas à midi. Là, j'ai à de m'en filer rapido. J'ai mangé un steak haché froid. Qui restait d'hier. Parce que j'avais la flemme de me cuire. Enfin, de me réchauffer. Et de me faire de la salade avec. Et tout ça. Donc, j'ai juste mangé le steak haché. Mais d'habitude, à midi, je ne mange pas autant. Donc, voilà. Mais je ne sais pas si je ferais une sieste. Ou si je serais trop en forme et trop impatiente de déballer le soie. Mais au pire des cas, je le ferais le soir. Après ma sieste, quoi. Voilà. Au soir, tranquille. Je dirais à chérie de le monter dans mon bureau. Et puis... Voilà, voilà. Bon. Sur ce... Non, ça fait quand même 15 minutes. Je m'étais dit, j'allais juste vous prendre 2 minutes pour vous expliquer pour le commentaire. Et puis voilà. Donc, voilà. Sachez que je suis une grosse menteuse. Je suis une mère indigne. Je séquestre mon fils. Je lui mets le couteau sous la gorge pour qu'il mette ses vêtements et qu'il filme des vidéos avec moi. Ah, les gens. Les gens. Il ne sait pas le foutre. Il foutre la paix. C'est un truc de fou. Bref. Allez. Sur ce... Bah, au suite du jour. Alors. Il est... 10h. Je viens de filmer ce réel. Et je vais tourner mon all she in. Sauf que... Ben... J'ai perdu la télécommande de mon appareil. Ça fait une heure que je suis en train de chercher. Et je ne la trouve pas. C'est un truc de fou. Parce que normalement, je la mets toujours sur ma petite boîte ici. À côté de mon miroir. Et elle ne bouge jamais de là. Et là. Yuki. Je ne trouve pas. Je ne sais pas où aller. J'ai fouillé partout. Même dans mes tiroirs. Dans mon panier pour faire mes ongles et tout. Donc la seule chose que je vois. C'est que je l'aurais fait tomber. Et qu'un des chiens l'aurait embarqué. Sauf que j'ai été voir à l'étage des garçons. Je ne la trouve pas non plus. J'ai regardé même dans la poubelle. Je ne vois pas du tout ce qu'elle peut être. Aucune idée. On va prier encore une fois. Saint Antoine de Padoue. C'est mon meilleur pote. Donc avant de filmer le haul. Je vais faire ma petite journée de vlog. Parce que je voulais vous dire que je ne trouvais pas ma télécomment. Tout simplement. Mais. Ce qu'il y a aussi c'est que. Oui j'ai oublié de vous expliquer hier. J'ai. J'ai un piu-piu. Qui piu-pioute dans ma buanderie. Enfin. J'ai fouillé partout dans ma buanderie. Pour essayer de trouver ce piu-piu. Ça a l'air d'être un tout petit piu-piu. Et j'ai passé l'après-midi. A bouger toutes les caisses et tout. Parce qu'avec les travaux. Chérie n'a pas encore eu le temps d'aller au conteneur. Donc on a tout ce qu'il y a de l'ancienne salle de bain. Dans la buanderie. Tous les cartons. Des carrelages. Des travaux et tout ça. Donc ça a été compliqué. Et. Je le dis dans la chérie cantirante. Et il me dit. Non en fait il y a un nid derrière la porte. Parce qu'on a deux portes extérieures en fait à la buanderie. Une pour aller devant. Une pour aller derrière. Ou plutôt dans l'autre sens. Mais bref. Et devant la porte qu'on n'utilise pas. En fait elle est condamnée la porte. On s'en servait quand on se chauffait au bois. Pour mettre le bois dans le jardin. Mais du coup elle est condamnée la porte. On a du rangement devant. Et en fait il y a un piu-piu qui a fait son nid derrière la porte. Et les petits eagles. Et moi j'ai cherché pendant. Je ne sais pas combien de temps dans cette buanderie là. En me disant. Putain il y en a un qui est coincé quelque part. Et je ne le trouve pas et tout. Et non. En fait il est dehors dans son nid. Tranquille. Mais on l'entend bien piu-piuter. Vraiment. Et hier j'ai également fait une commande Colourpop. Pour me commander enfin la palette Twilight. C'est obligé que je finisse par l'acheter. Puisque voilà. C'est une de mes sagas de films préférées. J'ai déjà Harry Potter. J'ai Avatar. Donc voilà. Vous voyez. C'est normal que Twilight fasse partie de ma collection de palettes. Sauf que j'ai payé avec Paypal. Donc je fais livrer chez mon frère. Bon vous vous calmez. Mais il y a les chaleurs. C'est chiant. Pourtant elle est stérilisée. Je ne comprends pas. Donc je vais livrer chez mon frère en France. Puisque en France il y a l'accès anticipé. Enfin le paiement anticipé des frais de douane. Pas en Belgique. Donc je fais livrer chez mon frère en France. Pour être sûre de ne pas avoir de mauvaise surprise. Alors que je pourrais très bien avoir une très belle surprise. Et ne pas avoir de frais de douane. Mais je n'y crois pas une seconde. Donc je préfère faire livrer chez mon frère. Donc je mets l'adresse de mon frère en France. Je paye avec Paypal. Et ça m'a modifié mon adresse. Enfin ça m'a modifié l'adresse de mon frère à mon adresse à moi. Mais toujours avec le code postal et la ville de mon frère. En France. Donc autant vous dire que je ne vais pas la recevoir chez mon frère. Je ne vais pas la recevoir chez moi. Yuki. Tu te calmes. Je suis excité. Donc je regarde sur la FAQ et tout de Colourpop. Et ils disent qu'il n'y a pas de souci. Qu'on peut demander un changement d'adresse si on a fait une erreur. Tant que le colis n'a pas été expédié. Donc résultat. 15 minutes après avoir passé commande. J'envoie le mail. Et ils disent qu'ils répondent dans les 48 heures. Sauf qu'elle m'a répondu dans les 3 heures je crois. Et qu'ils avaient déjà expédié ma commande. Donc je ne peux pas faire le changement d'adresse. Donc s'il n'y a pas la même adresse. Il faut que je vérifie. S'il n'y a pas la même adresse que moi au code postal de mon frère. Elle finira je pense au dépôt. Ou ils la renverront chez eux. Mais s'il y a la même adresse. Je vais me faire coûter de 60 balles. Donc je vais essayer de contacter maintenant des DHL. Oui DHL. Pour leur demander. Voir si eux peuvent. Soit me faire le changement d'adresse. Soit me déposer directement au dépôt. Voilà. Parce qu'ils m'ont dit de voir directement avec le transporteur. Qu'eux pourraient intervenir. Mais c'est un peu chiant. Voilà. Paypal je ne comprends pas. Qu'ils ne demandent pas une confirmation avant. Pour le changement d'adresse. Et j'avais dit. Je vérifierais après. Mais ça m'a validé ma commande directe. Je n'ai pas eu accès. Après à revalider la commande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. J'ai ma commande. Je ne sais pas où elle va arriver. Bon ce n'est pas pour tout de suite. Parce que le colorport. Il faut compter 2 semaines. 3 semaines. Mais j'ai quand même essayé de voir avec eux. Parce que ça va m'inquiéter. Sinon et voilà. J'ai encore passé en état de stress. Plus, plus, plus. Ça suffit. Elle essaie de le monter. Mais franchement. Elle est stérilisée. Je ne comprends pas. Il faut vraiment que j'appelle mon béton. Pour un peu lui demander. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Déjà que c'est la femelle qui essaye de monter le mal. Qu'elle est stérilisée. Elle n'est plus censée ressentir ce genre de choses. Elle le fait quand même. Voilà. Bon. Moi je vais tourner mon hall. Comme ça. Après je peux descendre. Et faire caca. Je dois faire caca. Et j'ai plein de choses à faire. Mais j'ai bien dormi cette nuit. J'ai remis ma couette. Je vous ai dit hier. Donc j'avais déjà bien dormi à la sieste. Et là c'est que j'ai bien dormi. J'ai dormi de minuit à 6h. 11h30 à 6h je crois. Ou 6h30. Oh oui même 6h30. Donc ça me fait 7h de dodo quand même. C'est incroyable. C'est mieux que 4-5h. Ou 3h. Donc voilà. J'ai plein de commandes TEMU qui sont en cours de dédouanement. Donc je vais bientôt commencer à recevoir la dernière partie. Enfin le prochain hall quoi. Tout simplement. Et là il y en a un. Oh putain. Je me demande si je ne vais pas devoir la division de. Vas-y il y a beaucoup de choses quand même. Je vais compter un peu tous les. Je vous avais dit. Je crois qu'il y en a à peu près 45. Je ne sais pas. Il faudrait que je voie. Il faudrait que je voie pour savoir à peu près estimer le temps de la vidéo. Pour ne pas vous faire un vlog d'une heure. Un hall d'une heure. Mais bon je vais voir. Je ne sais pas. Bon. Bah écoutez. Sur ce je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Ce matin j'ai fait sortir les chichous. Ouais ils sont sortis pendant 2h. Mais ils n'étaient pas encore sortis de la semaine. Mais vu que j'étais tellement fatiguée. Tellement pas bien. Que je ne les ai pas fait sortir. Et je crois que je vous ai dit hier que Manon elle descend dès le 20. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Pour faire l'échange de swap et on va au restaurant. Euh voilà. Ah il est, lâche-le ! Elle est déjà chiante en règle normale. Mais alors là c'est encore pire. Excité de service. Bon allez. Je vais filmer mon hall. Comme ça je peux ranger aussi mon hall. Et voilà. Tout simplement. Donc sur ce. On suit le jour. Sauf si jamais j'aurais quelque chose à vous dire entre temps. Que je me souviendrais de quelque chose que j'avais à vous dire. Mais je ne sais pas. Et si jamais je retrouve ma télécommande un jour. Maintenant il faut que je demande à Sam aussi. Parce que c'est possible que ce soit lui qui me les carottes. Je ne vois pas trop pourquoi. Mais c'est largement possible avec lui. Donc voilà. Allez. Sur ce. On suit le jour. Je suis bien. C'est quoi cette pause ? Ah mais je suis trop bon. Donc tu peux venir à côté de moi et faire gâter. Il est 7h. Et oui. Georges t'est déjà levé. Ouais. Parce que ? Je vais récupérer mon bulletin. Parle franquet si tu veux. Je dois aller récupérer mon bulletin. Descends un peu. Aucun enfant n'a été maltraité durant cette partie de vlog. Je tiens à le signaler. Je ne suis pas forcé. Tu n'es pas forcé. Tu jures que tu n'es pas forcé. Non regarde je mets tes habits déjà. C'est déjà pas mal. Ah en plus il met les vêtements que j'ai achetés. Oui on n'arrête pas de rire avec ça. Mais alors vraiment. J'espère que tu n'avais plus envie de café. Tu as foutu du tabac dans mon café. Heureusement que ce n'est pas ma vieille tasse. Ouais donc je voulais dire. Quand tu rentres de ton bulletin tu retournes dans ta cage. Tu as fait le bout de vlog donc tu gagnes une heure. Avant de retourner dedans. De toute façon quand je rentre je remonte dans ma chambre. Oui ça s'est caché sa chambre. Donc voilà Georges va. Vici va chercher son bulletin parce que. J'ai réussi mon année. Comment il dit ça ? Ouais j'ai réussi mon année mais bon. Il n'y a que les cons qui ratent sur tout ça. Oui après tu n'as pas eu des points de foufou. Oui mais en même temps j'y suis allé à la rage sans étudier. C'est vrai. Quand je te dis qu'il n'y a que les cons qui ratent. Oui il y a été à la rage sans étudier et il a réussi son année. Mais bon il a eu des beaux points toute l'année donc ça se cumule. Donc voilà on est très fiers de lui. Lui pas mais nous on est très fiers de lui parce que. Moi ça me fait une belle chevente comme on dit chez nous. Voilà parce qu'il a réussi son année quand même donc ça se félicite. Putain mais les cheveux. Ah viens montrer comme ils ont poussé tes cheveux là qui sont détachés. Vous allez voir comme ils ont bien. Ouais j'ai les cheveux qui partent en couille. Il ne faut pas faire attention. Ils sont plus longs que les miens maintenant. J'ai un rideau. Tu as mis ta crème ? Oui je lui ai donné un soin pour ses petits cheveux. Ah oui c'est ce que je lui ai dit. Quand on veut les cheveux longs il faut les entretenir aussi. C'est sûr que les cheveux rasés ça va plus vite sous la douche aussi. Il y a vraiment d'avoir les cheveux mouillants que la douche. Ah bah oui mais il ne sèche pas tout seul ou il y a le sèche-cheveux. Bah oui il sèche-les peut-être avant de partir. La capuche est suffisant. Oh la capuche est suffisant. Oui mais tu vas encore les attacher en étant mouillés. C'est pas bon tu vas les casser et les abîmer. C'est vrai. Oh frère. Tu m'as encore appelé frère. Ouais ouais je sais. Tu veux encore ta cac ou les 50 centimes ? Quoi maintenant on va dire que je suis battu. Arrête. Ah j'avoue. Il m'énerve avec cette expression là frère. 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 Il dit frère à tout va. Frère. Oui les chiens font dodo. Riley ne m'a pas laissé dormir de la nuit. Enfin bref. Enfin moi je vous reprends après pour terminer le vlog. J'attends que ça m'y parte là. Je suis en train de faire un montage. Et puis j'irai à la douche aussi. Mais je vous prendrai avant d'aller à la douche. Je voulais aller filmer. Mais je suis là il a foutu tout le bordel devant ma porte de bureau. Comme d'hab. Donc je n'ai pas passé. Ouais non. J'ai pas besoin de déballer tout le bordel. Après il y a juste l'escavel. Mais il y a sa machine. Pour le mélange là. Alors je ne veux pas toucher. Tu es comme la grande personne que tu as. Là tu dis des deux petites mains et des deux petits pieds. Tu la prends et tu la boules. Oui si j'avais vraiment envie de filmer. C'est ce que j'aurais fait. Et là je n'ai pas la motivation. Riley ne m'a pas beaucoup. Elle m'a réveillée toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle descendait du lit. Pour grimper de l'autre côté. Mais alors il faut allumer la lampe. Parce qu'elle ne s'est pas grimpée dans le noir. Donc elle gratte le matelas. Mais ça je vous l'avais déjà dit. Elle gratte le matelas. Jusqu'à ce que je me réveille. Que j'allume la lampe. Et qu'elle monte sur le lit. Et elle m'a fait ça 5 ou 6 fois cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas nette. Vraiment je ne sais pas pourquoi. Oui mais toi c'est parce que tu le veux bien. Non pas trop. Allez bon. Moi je vous reprends quand Sam sera parti. Donc voilà. Il est 8h moins le quart. Les coussins sont... Alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai retrouvé ma télécommande. J'ai cherché ma lampe vraiment partout. Je me suis dit. Elle est peut-être dans le colis du swap. Peut-être qu'en mettant les trucs dedans. Je l'ai embarqué en même temps. Donc j'ai visé tout le cas de bouton. Et non. Elle n'était pas dedans. Je ne sais pas. C'était mon dernier espoir de la retrouver. Et finalement je me dis. Oh ! Donc avant-hier quoi. J'ai regardé après la couleur de mes postiches. Je voulais faire une idée. Mettre une postiche tout simplement. Vous savez. En queue de cheval. Sauf que j'ai plus la bonne couleur. Les couleurs que j'ai commandé. C'est trop clair maintenant. Puisque. Si vous regardez bien. Mes cheveux blancs sont plus gris que blanc. Ici. Enfin là avec la lumière. Ça ne se voit pas trop. Mais. Bon à part ici. Que c'est bien blanc. Le reste ça repousse quand même assez foncé. Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi foncé. En fait. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de cheveux blancs. Donc mes postiches. Je ne les ai jamais mises. Voilà. Et je ne pourrais pas les mettre. Parce que ça ne va pas du tout. Ça fait très moche. Et du coup. Elle était dans le cercle de mes postiches. Maintenant je suis en train de me dire. J'essaierais peut-être bien d'en colorer une. Pour voir ce que ça donne. Un. Si j'achète de la color grise. Que j'avais fait. A essayer. Je ne sais pas. Sur les cheveux synthétiques. Une coloration. Ça ne va pas les faire fondre. Je ne sais pas. Bref. Donc j'ai retrouvé ma télécommande. Voilà. J'étais contente. J'ai contacté DHL pour mon colis color pop. Et ils me disent qu'on ne peut pas changer l'adresse de livraison. Que je dois voir avec le site sur lequel j'ai commandé. Oui. Genre c'est eux qui m'ont dit que vous contactez. Donc autant vous dire que j'étais dépitée. Maintenant j'ai vérifié. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas la même rue que moi. Au code postal de mon frère. Mais pour être sûr. Je l'ai recommandé. Voilà. J'avais trop peur de passer à côté. Donc je l'ai recommandé avec la bonne adresse de mon frère. Cette fois-ci. Et. Je dis la première commande. Soit je ne l'aurais pas. Je serai remboursé. Parce que soit si elle est livrée. Elle ne sera pas livrée à la bonne adresse. Et que leur peuple le sait déjà. Puisque je les ai déjà contactés. Pour dire qu'elle n'avait pas été livrée. Soit ils la renverront directement à l'expéditeur. Donc là normalement je devrais être remboursé aussi. Soit ils la déposent au dépôt. Et là je pourrais aller la chercher. Et du coup je pourrais vous la mettre en concours. Donc finalement j'espère que je l'aurai quand même. Comme ça je pourrais vous l'ajouter au concours des 12 ans de la chaîne. Sinon j'espère être remboursé au moins. Et du coup j'ai payé moins cher la deuxième commande. Le lendemain. Donc je ne comprends pas trop. Parce que. Pourquoi le prix a diminué du jour au lendemain. Les soldes ont peut-être commencé. Vous me direz. Mais ce n'était pas marqué qu'il était en promo. Je n'ai pas suivi. Mais voilà. Bref. Comme ça je vais recommander à la bonne adresse. Pourtant je prêve de mon frère. Qu'il a un colis qui va arriver chez lui. Et voilà. C'est tout pour ce vlog de cette semaine. Je vous ai tout dit. Là j'ai été mettre chauffé la salle de bain. Je vais aller à la douche. Parce que là je me suis démaquillée comme une grosse dégueulasse. Donc comme ça je vais pouvoir me donner un bon coup sur la tronche. D'ailleurs je ne vais pas larver mes cheveux. Ah oui mais j'ai une pince qui est en haut. Je vais essayer de les attacher avec une seule pince. Je ne sais plus ce que j'ai en pince ici moi. J'en ai 15 millions. Ouais voilà. Donc maintenant j'attends que Georges revienne. J'ai déjà fait mon petit montage. Et uploadé la vidéo. Je vais pouvoir monter le vlog. Nourrir les chiens. Il faudra que j'aille dormir. Parce que comme Rayleigh m'a pas laissé beaucoup dormir de la nuit. Là je suis commencé à vraiment être KO. Donc voilà. Il fait toujours des bleus et froid. J'en ai marre de ce temps là. Moi j'attends l'été depuis l'hiver. On a eu 3 jours de beau temps. Et puis là maintenant. C'est bien d'être. Il fait tout gris. Il pleut, il fait froid, il y a du vent. C'est pas chouette. Et encore une fois il fera super beau quand les gosses vont à l'école. Quand les gosses vont reprendre les colis. Comme ça j'accorde. Donc voilà. Je vais recevoir pas mal de commandes témues aussi la semaine prochaine je pense. Là ça sera pas pour aujourd'hui. On est déjà vendredi. Peut-être demain. Mais à mon avis ça sera plus début de semaine prochaine. Et je vais en recevoir plusieurs d'un coup. Donc je filmerai je pense au compte-gouttes pour faire le hall. Comme ça je peux ranger parce que je vais pas tout laisser traîner là. Il y a trop de choses. Faut que je me calme. Je le dis à chaque fois mais j'y arrive pas. Elle est en train d'arriver comme une balle. Non, non, je suis d'accord. T'as pas toute mouillée toute froide. Mais oui. T'es tout mouillée tout froid. Non t'es tout mouillée tout froid. Mais, 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 t'es tout mouillée tout froid. Ça va finir en bagarre. Ils sont tous les trois près de moi. Ils sont, ils étaient en train de jouer dehors. Euh, ouais, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si c'est bon. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501